On va essayer ! L'idée du Flash Recherche, c'est vraiment d'instiller des notions de recherche qui permettent aux praticiens qui vont assister à la conférence de bien comprendre en quoi un apport de recherche peut améliorer sa pratique. Je ne dirais pas que c'est de la snack connexance en recherche, je pense que c'est aussi l'opportunité de faire intervenir de jeunes praticiens installés dans des laboratoires de recherche mais qui ont aussi une activité clinique et de les faire participer et de faire partager avec eux leurs passions. C'est ça, c'est rendre la recherche un peu plus concrète. Il ne faut pas qu'elle soit vue trop fondamentale. Cette recherche qui va être présentée va être une recherche appliquée et permettre vraiment de comprendre en quoi une approche de recherche peut encore une fois optimiser nos pratiques. Alors le Flash Recherche pour moi à ne pas manquer en 2022, c'est celui qui a été travaillé autour de la douleur en odononcie où on a un véritable partenariat qui a été fait entre le chercheur et le clinicien qui va intervenir pour vraiment justifier chaque approche, chaque thérapeutique du traitement de la douleur. La grande nouveauté en 2022, c'est à mon sens l'opportunité qui est offerte à tout chirurgien dentiste libéral ou tout chercheur de pouvoir soumettre au comité scientifique un projet d'innovation, de recherche qui sera présenté lors du congrès de l'ADF, sous forme de posters exposés au pavillon. Le congrès 2022, ce n'est pas que des Flash Recherche, c'est aussi des séances dédiées à la recherche. Je pense notamment à celle de l'Institut français pour la recherche en odontologie que je préside où nous aurons un conférencier d'exception, Adriane Lucie, qui va s'interroger et nous interroger sur les mécanismes de l'érosion. Je pense que la curiosité est essentielle pour faire changer les pratiques. Et c'est elle qui va guider le praticien aussi vers cette envie de se former. Et le congrès de l'ADF est là pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ...